Bonjour tout le monde, c'est avec un très grand plaisir qu'on s'est venu aujourd'hui, nous les membres du RIE. Commençons d'abord par le professeur Jolie-Philippe, notre invité de l'université Claude-Bernard Lyon. C'est avec un très grand honneur qu'on vous voit avec nous aujourd'hui. Et aussi, chers collègues, le professeur Daes de l'université d'Anna-Ban, le professeur Lajama aussi de l'université d'Anna-Ban, le professeur Benoît, de l'université de Galma, c'est le rapporteur, directeur de thèse, ainsi que moi-même, professeur Benjoto Darida de l'université de Galma. Alors, c'est comme je viens de le dire, c'est avec un très grand plaisir qu'on est là pour assister à la soutenance de thèse de Mme Abdel-Ewissem, en filière sciences biologiques, intitulée caractérisation biologique moléculaire des hémoglobinopathies dans le nord-est algérien. Alors, bien que, malgré que je suis, on est vraiment désolé que l'assistance n'est pas vraiment, c'est pas nombreux, vu les circonstances, vu l'état actuel de Covid, c'est vraiment, on est vraiment désolé, mais on ne peut rien faire, madame. Alors, vous avez, madame, une demi-heure à 45 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. Alors, vous avez la parole. Et, oui, 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 je m'excuse. Si vous permettez, chers collègues, je vais d'abord, avant que madame commence sa présentation, je vais donner la parole au professeur Joli-Philippe de l'université du Claude-Bernard de Lyon, parce qu'il est pris à notre conférence où il n'est pas libre. Alors, je vais lui donner la parole, d'abord, en premier, avant de commencer. Vous m'entendez ? Oui, très bien, on vous attend, monsieur. Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Vous pouvez commencer, vous avez la parole, monsieur. La caméra n'est pas allumée. Le son n'est pas exceptionnel de mon côté. J'espère que vous entendez. On vous entend, vous dites, est-ce que vous pouvez aller ? Bonjour, madame la présidente. D'accord, pas prêt ? Super. Bien, bonjour, madame la présidente, bonjour, mesdames et messieurs les banques de jury. Bon, bonjour, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui vont donner l'hémoglobine à adultes. Les hémoglobinopathies font partie des maladies monogéniques les plus répandues dans le monde. Elles peuvent être classées en deux grandes catégories en fonction de l'anomalie qui touche l'hémoglobine. S'il s'agit d'une anomalie quantitative, on va observer la diminution, voire l'absence totale de la synthèse de quelques chers de l'hémoglobine. Là, on parle des syndromes thalassémiques, alors que pour les anomalies qualitatives, on va observer la modification structurelle et la formation d'une hémoglobine de structure anormale. Là, on parle de la drépanocytose. Pour la métathalassémie, on sait que c'est une maladie à transmission autosomique récessive. Les enfants atteints sont toujours issus de parents hétérosigotes portant une seule copie du gène muté. A la conception, chaque enfant issu de ce mariage a 25% de chances d'être malade homozygote, 50% de chances d'être hétérosigote, porteur de la mutation, et 25% de chances d'être homozygote non porteur, sans. Elle est caractérisée par la diminution, voire l'absence de la synthèse des chaînes bêta de l'hémoglobine. Elle est classée en trois formes, donc la bêta-thalassémie majeure, ou encore appelée l'anémie de coulis, qui représente la forme la plus majeure de la maladie, la bêta-thalassémie intermédiaire, qui représente un pronostic plus ou moins abordable, et la bêta-thalassémie mineure, qui représente uniquement un trait bêta-thalassémique, qui va se produire dans la descendance. En ce qui concerne la prévalence mondiale de la bêta-thalassémie, elle est de l'ordre de 1,5%, alors qu'en Algérie, elle est passée à 3%, selon Benhani et Ol, en 2009. Cette figure montre la ceinture bêta-thalassémique. On note que notre maladie est très répandue dans le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient, le Sud de la Chine, l'Extrême-Orient et l'Asie-Centrale. Pour la drypanocytose, ou encore appelée l'anémie falcifor, elle est caractérisée par des modifications structurelles des gènes de l'hémoglobine. Elle est due à une mutation portuelle du gène de la bêta-globine située sur le chromosome 11, ce qui engendre le remplacement de l'acide glutamique par la valine en position 6 de la chaîne polypeptidique. Donc ici, l'hémoglobine S, anormalement structurée, va se polymériser à l'intérieur des globules rouges. Pour déformer les globules rouges, au lieu d'être bicancares, ils vont prendre la forme de fossiles. Ces fossiles ont le problème de former des cailloux qui vont obstruer les vaisseaux sanguins. Passons maintenant à la génétique de la bêta-thale. Donc, plus de 300 allèles bêta-thalassimiques ont été signalés dans la base de données HBMAR présente dans la figure suivante. On note aussi, selon les études antérieures, que l'Algérie présente une forte hétérogénité moléculaire de mutation bêta-thale à cause des invasions successives et aux implantations étrangères qui caractérisent l'histoire algérienne. Ces études se sont concentrées sur Alger et non pas sur le province du Nord-Est, où l'association peut être génétiquement moins importante du fait de l'effet fondateur. L'occurrence relative des génotypes HBS, bêta-thale et bêta-S, bêta-S pour les patients brépanocytaires n'est pas encore connue en Algérie. Donc, ici, chez les patients bêta-thalassimiques homozycotes, il existe des gènes modificateurs de la persistance de l'hémoglobine F qui contraignent des variantes qui vont essayer de faire un déséquilibre entre les chaînes alpha et les chaînes bêta, ce qui donne une forme plus modérée de la bêta-thalassimique, parce qu'elle est due à un manque de chaînes. Donc, si on aura un excès de chaînes alpha, là, on va faire un petit équilibre de la bêta-thalassimique. Ces gènes historiques sont représentés par, premièrement, les gènes alpha-thales. Donc, s'il s'agit d'une délétion alpha-thale lorsqu'elle va toucher un seul allèle, on part d'une alpha-thale silencieuse. Lorsqu'elle va toucher deux allèles, soit sur le même brin, soit sur les deux brins opposés, là, on part d'une alpha-thale minime. Lorsqu'elle va toucher trois allèles alpha, on part d'une alpha-thalassimique majeure. Et lorsque les quatre allèles alpha-thalassimiques vont être délétées, donc, on part de l'hydroxfetalys, qui est une situation mortelle qui cause une mort in utero du fœtus. Maintenant, le deuxième type, c'est le type de la mutation bêta-0 ou bêta-plus. Lorsqu'on dit bêta-plus, on part de l'absence totale de la synthèse des chaînes bêta, alors que lorsqu'on dit bêta-plus, là, il y a juste une diminution de la synthèse et il reste encore des chaînes bêta qui sont encore synthétisées. L'état allélique aussi du polymorphisme examina est très important parce que là, il est associé à un niveau très élevé de l'HBF. Maintenant, il y a 10 ans, les études de l'association génomique ont trouvé d'autres locus quantitatifs qui sont à l'extérieur du cluster bêta-clomine. Là, on parle des QTL de l'HBF. Ces QTL de l'HBF sont localisés dans le gène PCL11A et dans la région intronique du gène HNIP. Afin de prédire dans l'avis des enfants bêta-thalacémiques homozygodes le développement de la maladie, soit dans le bêta-thalé majeur ou bien intermédiaire, un score de prédiction de la gravité de la maladie qui s'appelle Thalassinia severity score a été conçu par Dengio et Oll en 2015. Donc, ce score a beau but de suivre l'évolution clinique et la gravité de la bêta-thalacémiques. Il est calculé à partir d'un calculateur web librement gratuit sur un lien internet. Bien sûr qu'une université italienne a proposé pour la majorité des personnes. Le problème, c'est qu'il n'a été jamais validé sur une population hors européenne, hors l'Italie, ou bien la France ou bien l'Europe. C'est la première étude réalisée en Algérie qui va essayer de tester et de valider ce score TSS sur les patients bêta-thalacémiques. Sur ce, on peut dire que les études des hémoglobinopathies dans l'est algérien sont très rares. Aussi, on a remarqué que la majorité des études se concentrent sur le volet phénotypique et non pas moléculaire à cause de l'absence du plateforme de séquençage et biologie moléculaire en Algérie. On peut dire aussi de plus que l'occurrence relative des gênotifs HBS bêta-thalacémiques est encore mal connue. Notre étude représente la première étude réalisée en Algérie pour valider le score TSS dans une population maghrébine. Pour cela, nous avons fixé les objectifs suivants. L'objectif principal de notre étude est la caractérisation moléculaire du spectre mutationnel des hémoglobinopathies. De cela, trois objectifs secondaires ont été signalés. Le premier, c'est de déterminer les fréquences aléliques des mutations bêta-thal, des mutations alpha-thal et des cutéales de l'HPF au niveau des trois milayas du nord-est algérien, à savoir Galma-Ana Baritarov. Deuxièmement, d'évaluer les différences dans la prise en charge clinique ou bien l'évolution de la maladie en fonction, bien sûr, de la région. Et le dernier objectif, c'est de tester et de valider le score TSS pour la première fois dans une population maghrébie. En passe maintenant, pour essayer de vérifier la viabilité de ces objectifs, en passe, on a adopté la méthodologie suivante. Notre étude est une série de cas descriptifs portés sur 119 patients atteints d'hémoglobinopathie et venant des trois milayas du nord-est algérien à Naba-Galma-Ana Baritarov. Ces patients ont été diagnostiqués et traités au niveau du service d'hématologie CHU d'Orbo-Ana Bar. La période de recrutement a été de quatre mois étalée d'octobre 2017 à janvier 2018. Alors que pour l'étude génotypique, elle a été réalisée au niveau de l'unité de biochimie de pathologie érythrocytère au sein du laboratoire de biochimie de biologie moléculaire Grand Est, dans les hospices Séville de Lian, bien sûr sous la direction du professeur Philippe Joly. Le protocole expérimental a été divisé en trois grandes étapes. La première étape était le recrutement des patients, avec bien sûr la collecte de tous les données cliniques, biologiques et déniologiques, à partir soit des dossiers médicaux ou avec l'interrogatoire avec les patients. Ensuite, des prélèvements sanguins ont été prélevés et une extraction d'ADN a été initiée. Maintenant, la deuxième étape était l'analyse génotypique des gènes de la bétaglopine. On a commencé par le séquençage du gène bétaglopine. Par la suite, on a recherché les délétions alpha-tales par GAP-PCR. La recherche du polymorphisme examinant a été réalisée par FRET et la recherche des côtés de l'HPF a été réalisée par HRF. Maintenant, pour les cas douteux issus de l'HRF uniquement, on a essayé de les valider par un kit bétatal modifier side de Vianala. La dernière étape était le calcul en ligne du score TSS avec l'analyse statistique de nos résultats. Pour le recrutement des patients, il a été réalisé au niveau des visites de suivi médical, pour les patients drépanocytaires, parce qu'il vient chaque 3 mois, alors que pour les patients bétatalassimiques, lors des hospitalisations régulières pour faire des transfusions du sang, ou suite à une complication liée à la bétatalassimie. Les patients ainsi que leurs parents pour les mineurs ont signé un consentement éclairé par rapport à l'utilisation de leur matériel biologique pour des fins de recherche selon les règles de la déontologie et de l'éthique de la recherche scientifique. Maintenant, les critères d'inclusion de ces patients, c'est le diagnostic confirmé par un médecin hématologue et suite à un examen clinique rigoureux et l'électrophoresse de l'hémoglobine, soit d'une bétatal majeure, intermédiaire ou bien de la drip alone. Maintenant, les patients qui ont reçu une transfusion revendant à une période intérieure à un mois, ou bien les patients présentant d'autres types d'hémoglobidoses, exemple l'HPC ou l'HP1, ont été exclus de notre étude. Pour la collecte des données, on a essayé de recenser le maximum d'informations présentes, soit sur les dossiers médicaux, soit lors de l'interrogatoire du patient. On a se concentré sur les caractéristiques épidémiologiques âge, sexe, origines géographiques, consanguinité et même présence des cas séminales dans la fratrie. En ce qui concerne les caractéristiques cliniques, ce sont la splénectomie, l'intervalle entre deux transfusions, l'état de la sérologie virale et bien sûr le phénotype du patient. Les données biologiques se concentraient surtout, parce qu'on part d'une amie immunitaire, donc sur l'hémogramme, l'électrophoresse de l'hémoglobine et le bilan biochimique de l'étention. En ce qui concerne l'extraction de l'ADN, elle a été réalisée avec le kit mini-blood KiempDNL de Clagy France. Donc la première étape, c'est une étape de lisse. On va mettre en contact le sang total avec une protéine ASCA et avec un tampon de lisse. On va incuber pour une période de temps et après l'incubation, on va transférer la totalité du lisse vers des colonnes de centrifugation qui ont mis un ADN spécifique. Maintenant, deux étapes de lavage consécutif ont été réalisées. Et à la fin, on va ajouter le tampon d'illusion de l'ADN pour pouvoir obtenir de l'ADN extrait à la fin. La vérification, bien sûr, de la pureté et de la qualité de l'ADN a été réalisée en France par un anodrop pour calculer la concentration exacte de l'ADN. Maintenant, on s'y concerne l'analyse des mutations HBB par séquençage Sanger. Une étape préalable de PCR pré-séquençage a été réalisée en utilisant des amorces conçues pour étudier le gène bêta. Donc les amorces bêta R, bêta S ont été utilisées pour étudier l'exon 1 et 2. Et les amorces P3H5 ont été utilisées pour étudier l'exon 3. Les tubes PCR par la suite sont transférés sur des thermocycler de Deep Applied Biosystems. Et même le séquençage a été réalisé sur un analyseur génétique AB-PRISM 3130XR. Selon, bien sûr, la méthode de Sanger modifiée selon la littérature. La purification a été réalisée par le kit BigDive Exterminator. Et la lecture des séquences obtenues a été réalisée par le logiciel Sexcape. Donc ici, une référence du gène Guillaume-HBP a été importée à partir du gène Beng à partir du site NCBI. Par la suite, une comparaison a été réalisée pour pouvoir détecter les éventuelles mutations via polymorphisme présentes, bien sûr, dans notre échantillon. La recherche des délétions alpha-glubines par GAP-PCR. Donc, les sept principaux délétions alpha-thalassymiques étudiantes sont la 3.7, la 4.2, la SEA, la MED et la 20.5. Maintenant, la méthode, c'est une GAP-PCR décrite auparavant par Changéol en 2000. Les amorces sont présentes, bien sûr, dans les deux figures et tableaux suivants. Le principe de cette méthode repose sur quoi ? En cas d'absence de délétions, les amorces sont très très loin l'un de l'autre. Donc, pas de délétions, pas d'amplification, pas de produit PCR. Au cas où il y a une présence de délétions, on va avoir les amorces qui vont se rapprocher automatiquement. Et donc, on aura une amplification qui peut être détectée par la suite par la PCR. Pour le génotypage maintenant du Lexemena par FRET, c'est la fluorescence, résonance, énergie, transfert sur l'Einzidler. Ça va commencer par une réaction d'amplification PCR ordinaire. Donc, on va dénaturer l'ADN à 94 degrés. Par la suite, un couple d'amorces de fluorescence va être ajouté. Ces deux amorces ne sont séparées que de 1 à 5 nucléotides. En cas, bien sûr, de présence du polymorphisme, les amorces vont être très proches. Ils vont essayer d'émettre une fluorescence détectée par un système de lecture spécifique. Maintenant, en ce qui concerne le génotypage du QTL de l'HPF par HR1, ou bien High Melting Resolution. Donc, c'est une technique d'analyse des cours de la fusion d'ADN. C'est une technique très connue en biologie moléculaire pour étudier les mutations, les polymorphismes et toutes les différences épées génétiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de chauffer l'ADN de 50 jusqu'à 95 degrés à peu près. Un processus de fusion d'ADN va être observé en temps réel. Maintenant, comme on sait que chaque individu porte deux copies du gène, donc on peut trouver trois types de courbes. La première courbe, c'est la courbe où aucune mutation n'est présente sur le sujet-là en part de la forme sauvage ou wild. Deuxième sujet, il peut être porteur d'une seule copie de la mutation-là en part de la forme hétérozygote. Et aussi, si l'individu porte deux copies de la mutation-là en part de la forme new ou bien homozygote. Pour la confirmation des cas douteux issus d'HR1, un kit Betatal Modified Strip-Aside de Viennalab a été utilisé. En trois étapes très très faciles, on pourrait confirmer le résultat d'HR1. Donc, la première étape, c'était une amplification par PCR multiplex. On a ajouté de l'ADN, l'échantillon avec des amorces plus utilisées, de l'attaque polymérase et hop, au thermocycler. Par la suite, une étape d'hybridation, elle se fait directement sur les ventes de la test. Et à la fin de la lecture, elle va se faire à l'œil nu à cause de la présence du complexe traptavidine, phosphatase alcaline, qui va assurer la coloration. Pour maintenant le calcul du score TSS. Ce score, il a été conçu par Dengio et Holle en 2015 pour décrire à partir du profil génétique le degré de gravité clinique de la maladie, après bien sûr des décennies de recherche sur les bases génétiques de la bêtatale. Cette étude multicentrique a utilisé l'âge de la première transfusion de plus de 800 patients bêtatalaciniques européens comme substitut de la gravité clinique pour produire ce score. Maintenant, il varie de 0 à 10 dans l'ordre croissant de la gravité clinique. Et il peut être calculé à partir bien sûr des résultats de chaque patient, jugé en l'ultipage alpha, bétagloine et QTL de l'HPA. Une application en ligne est disponible selon les liens suivants, tss.unica.it. On passe maintenant à nos résultats. Nos résultats seront présentés sous forme d'axes. L'axe numéro 1, c'est la caractérisation moléculaire des patients bêtatales. On va commencer bien sûr par les caractéristiques épidémiologiques, qui est l'âge actuel des patients. On note que plus de 51% des patients appartiennent à la catégorie d'âge du 21 à 30 ans, avec un âge moyen de 22,8, plus ou moins 4,8 ans. Ces résultats sont en accord avec ceux retrouvés avec l'EFI et EOL en 2017, avec un âge moyen un petit peu proche de 18, plus ou moins 9 ans. En ce qui concerne maintenant l'âge de la découverte de la maladie, on note que plus de 58% des patients ont pu diagnostiquer leur maladie l'heure de leur première année de vie, avec un âge moyen bien sûr de 18, plus ou moins 2,3 mois. Ces résultats ne sont pas en accord avec ceux retrouvés chez Hinau en 2016, Bédéli Miloudi en 2006, Rondani en 2014, qui ont trouvé des âges, on peut dire, de diagnostic plus élevés. On peut dire ici que l'explication, c'est la bienveillance des parents, qui se savent déjà porteurs de la maladie, ou bien qui ont déjà un membre de famille ou un enfant déjà malade. Aussi, les professionnels de santé, qui sont des médecins aussi, sont de plus en plus aptes à faire un diagnostic très très précoce de la bêtata. Maintenant, en ce qui concerne la répartition des patients selon l'âge de la première transfusion, on note la même chose que 40% des patients ont fait leur transfusion dans la première année de vie, avec un âge moyen de 22, plus ou moins 3,5 mois. Ces résultats ne sont pas en accord avec ceux de Boucheric et Holle avec une moyenne d'âge qui est un petit peu plus élevée, 3 ans. Nous, on a trouvé un seul an. Donc, ici, ce qui est expliqué par le nombre élevé de bêtatales intermédiaires présents chez Boucheric, alors que nous, c'est l'inverse. Le nombre de bêtatales majeures est plus élevé que le nombre de bêtatales intermédiaires. La répartition, maintenant, selon le sexe, on note une prédominance féminine avec 55%. Ces résultats sont en accord avec ceux de Tanshaut en 2017, Glyphi en Algérie et Sol, bien sûr, en Sénégal. La répartition, maintenant, géographique des patients, on note une prédominance de la région de Hanaba. Donc, plus de 56% des patients sont originaires de Hanaba vu que le recrutement a été réalisé directement dans le CHU de Hanaba. Pour, maintenant, la notion de consanguinité qui représente, soi-disant, un facteur qui augmente la probabilité de l'apparition de la maladie, on note un pourcentage de 46,66% de consanguinité positive. Maintenant, ces résultats sont très en accord avec ceux de DIR en 2006, Gérard en 2013 et Glyphi en 2017, qui ont trouvé des dos de consanguinité un petit peu soi-disant proches. Ce taux de consanguinité est très, très, très élevé, surtout en milieu rural, et cela va augmenter, bien sûr, le mariage entre les patients hétérozygotes. La même chose pour la présence des cas similaires de la fratrie malade. Donc, on note 51,66% de patients qui ont déjà au moins un frère malade. Des fois, on trouve dans des familles plus de 20, 3, 4, 5 enfants malades. Ces résultats sont en accord avec ceux de Gényoni et Holle en 2002, qui ont trouvé 39,5. Au Maroc, aussi, une étude a trouvé un taux d'antissédent familial de 48,2%, ce qui confirme que la consanguinité, ça représente un problème, on peut dire, dans le bassin méditerranéen et dans la région nord-africaine. Pour la splénectomie, on sait que la pétatale, il s'agit d'une maladie hémolytique héréditaire. Donc, ici, le siège de la destruction de tous les globules rouges hémolisés et la rate. On note que chez tous les patients bétatales, une ciblée l'obégalie très, très importante dès la première année de naissance. Donc, ici, il attend un âge de 5 ans, 6 ans pour commencer à faire la splénectomie. Et plus de 73% de nos patients ont été splénectomisés. Des résultats presque étonnés ont été trouvés chez Gryffy et Holle, et Tahale et Holle. Donc, 78% chez Gryffy en Algérie et 79% en Iran. Pour l'âge aussi de la splénectomie, on note que 31% des patients ont subi une splénectomie dans un intervalle d'âge de 7 à 12 ans. C'est l'âge où l'enfant peut faire une intervention, soi-disant, chirurgicale. Ces résultats sont en accord avec ceux de Gryffy et Holle en 2017, qui ont trouvé un âge moyen de 11,37 ans. On note que cette maladie est une maladie héréditaire qui nécessite des transfusions régulières. Donc, le problème avec la transfusion sanguine, c'est que ça dépend du taux initial de l'immobilie. Et ça va essayer d'améliorer, soi-disant, les symptômes de l'allume. Donc, ici, nos patients, avec une majorité de 65%, subissent un régime normal de transfusion chaque 21 jours. Et ces résultats sont en accord avec les autres résultats trouvés. Maintenant, pour la sérologie HCV, on note malheureusement que 10% de notre population ont de l'hépatite C positif. Tout cela, c'est grâce à la contamination lors de la transfusion sanguine, bien sûr, par des produits sanguins contaminés. Et je me remarquais que tous les patients qui ont reçu une transfusion avant la date de 1992 ont été positifs par rapport aux jeunes. Parce que là, à partir de 1992, c'était la sérologie automatique de tous les poches de sang avant transfusion. Ces résultats sont identiques à ceux de Griffey et Hall qui ont trouvé 11% de sérologie HCV positive, 0,3% de sérologie HBV positive et aucun cas d'HIV positive. En ce qui concerne maintenant le phénotype des patients, donc ici, on note que 58% des patients sont homozygotes et ces résultats ne sont pas en accord avec ceux de Bourg-Espagnol en 2019. Logiquement, on trouve les hétérozygotes plus importants que les homozygotes vu que cette maladie a une transmission autosomique récessible. Mais là, on peut dire que les maladies avec la forme homozygote demandent beaucoup de suivi médical parce que leur forme est plus sévère par rapport à ceux avec une bêtatale hétérozygote. Maintenant, en ce qui concerne la répartition des patients selon, bien sûr, le TSS, ou bien les classes DSS, on note que plus de 21% de nos résultats appartiennent à la classe Vélihaï, c'est-à-dire que la maladie est très, très, très sévère. Tout ça est dû, bien sûr, à la présence d'un taux très, très élevé de mutation bêta zéro dans notre population, ce qui a été expliqué par Dengio et Hall en 2015. Maintenant, pour les caractéristiques clinico-biologiques, on peut noter que l'hémoglobine, le taux d'hémoglobine est très faible par rapport, on a diminué par rapport aux valeurs normales. L'hématocrypte, la même chose. Donc, ce qui caractérise l'anémie microcytère-hypocrame de la bêtatale. Ces résultats sont identiques à ceux de Haddad et Baraday en 2016. Pour aussi, l'HBF, on note que 82%, plus ou moins 24%, qui est très, très, très élevé par rapport aux valeurs normales. C'est inférieur à 1%. Ces résultats sont en accord avec ceux de Brovtan et Hall en 2019. Et la surcharge en vert représente la complication la plus grave et qui donne des répercussions très, très lourdes, surtout les organes normales. Donc, c'est pour ça un dosage de la féritine chaque 3 mois et effectué chez tous les patients bêtathalacémiques. Maintenant, la féritine, elle est très, très élevée, au point d'arriver à 3836 microgrammes par litre. Un traitement qu'il a tort de fer est instauré pour tous les patients qui font des transfusions, bien sûr, régulaires. Et cela va essayer d'augmenter, soit disant, la qualité de vie des patients bêtathalacémiques. Et leur âge, maintenant, peut dépasser les 40 ans. Avant, ils meurent à l'âge de l'enfance. Selon notre premier objectif fixé, l'analyse moléculaire du gène équipage, du gène bêta, a révélé la grande hétérogénité des mutations bêtathales retrouvées dans notre population. Donc, on note que plus de 16 mutations ont été répertoriées. Cela diffère entre des délétions, mutations à long sens, ou bien de décalage de cadre de lecture, des mutations présentes au niveau de la région intergénique qui sont responsables de l'épissage alternatif, et aussi des mutations qui se font, bien sûr, pour soit le codon d'initiation, soit le signal de pulvérimination qui se fait, bien sûr, à la fin. Maintenant, deux principales mutations ont été trouvées. La première mutation, c'est la mutation codon 39. Là, on peut noter qu'il y a un remplacement d'un C par un T, bien sûr, si on compare avec la séquence de référence. Oui, donc, ce qui va générer un codon stop lors de la transcription de l'ARN1 et une protéine, soit disant tronquée, et l'arrêt carrément de la transcription de l'ARN1. Pour la deuxième mutation la plus répandue dans notre population, c'est la mutation IVS1-110. Donc, cette mutation va donner le remplacement d'une anégliotie de G par le A. Ce remplacement, il est dans la position 93-21 dans la région, bien sûr, intergénique entre l'exam 1 et l'exam 2. Ça va donner, bien sûr, une mutation bêta zéro avec une diminution uniquement de la synthèse qui va engendrer, bien sûr, un problème lors de l'épissage alternatif de l'ARN1. En ce qui concerne, maintenant, voilà le tableau qui englobe la distribution des fréquences allergiques des mutations bêta-tales dans notre population d'études. Et voilà, on note que, plus de 69% des patients ont soit la codon 39, soit l'IVS1. Alors que les autres mutations retrouvées ont été, bien sûr, avec des taux de moins importants. Pour, maintenant, la distribution des mutations alpha-tales, on note que dans notre population bêta-talasmique, la présence de la délétion 3,7, 20,5 et MED. Ces mutations ont été retrouvées avec une fréquence à peu près allélique de 9%. Ces résultats sont en accord avec ceux retrouvés, bien sûr, dans des populations algériennes, par Amroun et E.ol en 2008, qui a trouvé à peu près 4,6. Et aussi, le profil examenant, le polymorphisme examenant, on a trouvé à peu près 8% de patients présentent ce polymorphisme examenant. La même chose a été retrouvée dans une population égyptienne, 9%, par Salid et E.ol en 2015. Maintenant, pour les caractéristiques clinico-biologiques, on note ici une signification statistique très importante de l'âge de la première transfusion avec les scores, les différentes classes du score TSS. Donc ici, on valide que l'âge de la première transfusion représente le substitut clinique utilisé pour étudier, bien sûr, la gravité de la maladie. Aussi, une tendance de signification un petit peu légère, de 0,7, avec l'âge de la splénectomie et aussi avec, bien sûr, la féritinimie. On note que chez les patients qui présentent des classes de score TSS soit élevées, soit très élevées, ils vont avoir un âge de transfusion logiquement plus précoce par rapport aux autres, ils vont avoir un âge de splénectomie plus avancé que les autres, ils ont avoir des taux de féritin plus élevés que les autres, à cause, bien sûr, de la vulnérabilité et la présence de plusieurs mutations bêta-0 qui forment la forme la plus grave de la bêta-tale. On passe maintenant à la deuxième axe, c'est la caractérisation moléculaire des patients drypanocitaires. Donc ici, on note que 35% des patients appartiennent à la catégorie d'âge de 15 à 25, avec un âge moyen de 33. Ces résultats ne sont pas en accord avec ceux de Tepen et Oll en 2017. Il y a Kouma et Oll en 2006 en Sénégal, qui ont trouvé bien sûr des âges de transfusion, des âges actuels un petit peu moins que le nôtre. Pour maintenant l'âge de diagnostic, on note que le diagnostic de la bêta-tale-asémie, plus de 28% des patients ont été diagnostiqués durant leurs deux premières années de vie. Une prédominance aussi féminine est notée ici avec un sexe ratio de 0,47 hommes sur femmes. Ces résultats sont en accord avec ceux de Nakouma et Oll en Sénégal par un sexe ratio de 0,8. Ici, la même chose en ce qui concerne l'origine géographique. La majorité des patients, vers 67%, appartiennent à la région de Annaba. La présence de la consanguinité est toujours pareille. 44% des patients ont eu des parents avec un mariage consanguin. Ces résultats sont en accord avec ceux de Tepen et Oll en Algérie par 47%. Et Diallo et Oll, bien sûr, en Cameroun avec 32,8%. En ce qui concerne la présence des cas, un pourcentage pareil de 44% de patients ont des frères déjà atteints de la maladie. Ces résultats sont proches de ceux de Tepen et Oll qui ont trouvé 43% et de Diallo et Oll en Afrique centrale qui ont trouvé 31% et 35%. Maintenant, selon la réalisation de la splélectomie, on note que le contraire de la pétatalassimie, la drépanocytose, ne requiert pas une splélectomie automatisée. Parce qu'ici, plus de 79% des patients ne sont pas splélectomisés. Et on note aussi que 9% des patients ont fait une atrophie splinique automatique. Donc, elles disparaissent de l'organisme automatiquement, par l'inisme. Maintenant, la même chose pour le statut de sérologie éphatite. C'est 11% des patients présentent une sérologie HCV positive. Ces résultats sont identiques à SAC et Oll en Sénégal par 6,5%. On sait que la CVO, ou bien la crise vaso-occlusive, est la complication la plus connue pour les patients drépanocytaires. Maintenant, plus de 42% des patients notent qu'ils font au moins une seule crise par an. Ces résultats ne sont pas d'accord avec ceux de Tepen et Oll qui ont trouvé un nombre de CVO plus élevé avec 3,6 CVO par an. 72% des patients sont des homozygotes. Ces résultats sont en accord avec ceux de Burkoftan et Oll qui ont trouvé 55. Et pour les caractéristiques clinico-biologiques, la même chose. On va noter un taux d'hémoglobine et un taux d'hématocrypte qui sont très 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 bas, qui caractérisent l'anémie immunétique hypochrane, microcytère hypochrane. Ces résultats sont en accord avec ceux de Haka et Oll en 2010. En ce qui concerne aussi le pourcentage de l'HBS, il est très très élevé, de l'ordre de 80% en moyenne. Ces résultats sont en accord avec de Burkoftan et Oll en 2019 avec 76%. Et le taux de ferritine aussi est plus élevé que celui plus élevé. Mais on peut dire qu'à cause que la drypanone ne nécessite pas des transfusions sanguines répétées, le taux est un petit peu inférieur à celui de bêta-thalassemique qu'on a trouvé 3 000. Donc ici le taux moyen c'est uniquement 928,3 plus ou moins microgrammes par litre. Ce taux est en accord avec ceux de Burkoftan et Oll qui a trouvé 423 microgrammes par litre. Maintenant en ce qui concerne la fraction, d'après une autre problématique, on sait que la fraction HBS bêta-thalasse n'est pas encore connue en Algérie. Donc cette fraction HBS bêta-thalasse a été retrouvée à 27%. C'est une fraction on peut dire très très importante par rapport à celle retrouvée dans des cohorts soit européennes, 5% chez Fatou et Gué en 2017 ou bien en Tunisie qui ont trouvé des résultats presque soi-disant proches. 25% a été trouvée en Tunisie chez Wali et Oll et 17% a été retrouvée en Maroc par Haffian et Oll en 2017. Maintenant plusieurs types de mutations bêta-thalassemiques ont été retrouvées. En ce qui concerne ici les délétions alpha-thalassemiques, on a trouvé uniquement deux délétions qui sont la 3,7 et la 20,5 avec uniquement trois patients qui ont une délétion alpha-thalassemique dont notre population est de 59 patients. Pour aussi soit l'examinant soit le QTL de l'HPF, on trouve un pourcentage qui n'est pas vraiment très très élevé. Lors de nos séquençages sans genre, on a identifié une nouvelle mutation bêta-thalassemique qui s'agit d'une insertion du C, bien sûr dans la position 374 de l'exemple 3 de la bêta-thalassemique. Cette insertion va causer un soi-disant décalage de lecture, ce qui provoque un ARNM tronqué. Et l'ARNM tronqué, normalement, il doit être éliminé, bien sûr, par le système ou le mécanisme de dégradation des ARNM non-sens, NMD. Ce système NMD peut être inactif lors, bien sûr, de la bêta-thalassemique, ce qui provoque la formation d'une protéine très instable. Cette nouvelle mutation bêta-thale identifiée a été ajoutée à la base de données HBVAR pour l'enrichir avec les dernières mutations retrouvées. Ces résultats font l'objet d'une publication dans une revue internationale hémoglobine sous l'édition de Tyler & Francis, bien sûr, sous intitulé de « Genetic background en bêta-thalassemia in the North-East-Algeria with the assessment of the thalassemia severity score and the description of new bêta-thalassemia friendship mutation ». Bien sûr, vu que les résultats ont été très intéressants, surtout avec la nouvelle mutation identifiée, le délai entre, bien sûr, la soumission et l'acceptation était, pour la première fois, de 10 jours. En conclusion, maintenant, notre étude a confirmé la prévalence élevée de l'hétérogénité moléculaire des mutations bêta-thalassemiques en Algérie. On note que les résultats des mutations bêta-thales montrent que deux défauts moléculaires sont les plus répandus et englobent plus de 70% des allèves bêta-thalassemiques. Une proportion relativement élevée des génotypes HBS, elle est de l'ordre de 27%, a été retrouvée. Une nouvelle mutation bêta-0 de décalage de cadre de lecture a été identifiée et ajoutée à l'HBOR. En plus, aucune différence statistique significative n'a été observée entre les 3000 alliables, donc tout ce qui est prise en charge clinique des patients. On a remarqué que tous les patients recevaient des schémas thérapeutiques semblables et même le suivi médical est presque authentique. Et même, à la fin, on trouve que l'évolution des patients est presque pareille. Pour les patients bêta-thales majeures, avec un TSS élevé à très élevé, ils ont été significativement corrélés avec un âge plus précoce de la première transfusion, validant ainsi ce système de notation dans une cohorte maghrébine. L'utilisation du TSS pour la prévision de la gravité peut être particulièrement très très importante pour adopter dès un bas âge le régime transfusionnel et prévenir les complications lourdes de l'immunochromatose, ou bien la sous-charge en fer. En perspective, là, on recommande l'augmentation de la taille de l'échantillon, bien sûr, en incluant d'autres services d'hématologie dans le territoire national. On va aussi recommander la compréhension des mécanismes d'expression des gènes de bêta-globine, ainsi que les corrélations génotypes-phénotypes. Tout cela va nous aider à orienter, bien sûr, la planification des actions de contrôle, ou bien la prévention de la maladie, bien sûr, selon un axe bien particulier. Maintenant, j'aurais aimé aussi donner mes recommandations à la direction de santé publique par l'implémentation des techniques simples de biologie moléculaire pouvant faire le diagnostic moléculaire. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des techniques simples, telles que l'ARMS, pas la PCR, pour faire identifier les mutations les plus répandues. 70%, on peut comme ça faire le génotypage de plusieurs patients. Aussi, l'utilisation des kits diagnostiques rapides, comme le kit strip assaï bêta-tal de Viennala, peut être utilisé ici en Algérie, sans envoyer, bien sûr, les préleurements en France. Aussi, on recommande, pour initier pour la première fois le diagnostic prénatal en Algérie, donc on recommande aux directions de la santé publique d'ajouter l'électroforeste de l'implémentine dans le bilan prénuptial afin de détecter toutes les personnes hétérosycopes et pouvoir faire le conseil génétique avant le mariage. Aussi, pour le dépistage anténatal, on recommande l'élaboration des centres de diagnostic spécialisés. Donc, chaque parent qui a peur que leur enfant soit malade peut faire le diagnostic dès le premier mois de la naissance. Aussi, des programmes d'éducation sanitaire et des campagnes de sensibilisation de masse pour le problème majeur de la consanguinité qu'on observe dans notre milieu algérien, surtout en milieu rural, est très important pour éviter la propagation très importante de cette maladie. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.